Coucou les chouchous, comment allez-vous ? Nous sommes ravis de vous retrouver avec Roudoudou. Alors Roudoudou, qu'as-tu apporté dans ta poche secrète aujourd'hui ? Nous allons découvrir ensemble. Vous le voulez les enfants ? C'est parti Roudoudou ? Allons-y ! Du papier et c'est tout. Et non, il y a encore autre chose. Madame Matryoshka, aujourd'hui Roudoudou a apporté du matériel pour faire de la conscience phonologique. Mais qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert la conscience phonologique ? La conscience phonologique, c'est une étape essentielle dans l'apprentissage de l'écriture et de la lecture. La lecture-décodage. Elle consiste à percevoir, à découper, à manipuler les unités sonores du langage, comme les syllabes, les phonèmes et les rimes. Aujourd'hui, nous, avec Roudoudou, nous allons nous intéresser aux syllabes. Nous allons jouer au jeu des syllabes que je suis en train d'installer pour apprendre à découper les mots en unités. C'est parti ! A partir d'un exemple, les enfants, je vais tout simplement vous illustrer ce que c'est qu'une syllabe. Je prends Madame Matryoshka. Prenons par exemple le mot papillon. Alors ici, ce sera une syllabe, deux syllabes, trois syllabes, quatre syllabes. Voyons voir avec l'exemple que je vous ai donné, papillon. Combien y a-t-il de syllabes dans papillon ? C'est parti ! Pa-pi-pillon. Madame Matryoshka s'est arrêtée ici. Le mot papillon comporte trois syllabes, les enfants. Roudoudou a apporté un panier avec différents objets. Mais avant de commencer le jeu, les enfants, je vous invite à revoir avec vous pour qu'il n'y ait pas de malentendu sur les mots, qu'on soit bien d'accord. Donc ici, il a apporté une télécommande. C'est très important de revoir le vocabulaire avec vous. Là, vous avez vu, c'est un bol. Bol. Je suis sûre que vous reconnaissez. Une tétine. Et ce, cet objet, téléphone. D. Pyjama. Et le dernier, collant. Allons-y, c'est parti, nous allons pouvoir jouer les enfants. Tu es prêt, Roudoudou ? Madame ? Ah oui, Madame Matryoshka doit toujours revenir ici sur la flèche au point de départ. C'est parti ! Le premier objet que nous allons choisir est celui-ci, D. Combien de syllabes ? D. Elle s'arrête ici. Une syllabe pour le T. On va prendre un autre objet, un vêtement collant. On remet Madame Matryoshka, tu as raison, Roudoudou. Toujours sur la flèche au point de départ. Co-lan. Elle s'arrête ici, donc, collant deux syllabes, les enfants. Madame Matryoshka au point de départ. Cet objet, bol. Alors, bol. Elle s'arrête à une syllabe pour le mot bol. On remet Madame Matryoshka ici. L'objet que je vous ai sélectionné, c'est celui-ci, Tétine. Combien de syllabes pour Tétine ? Tétine. Deux syllabes. Ensuite, allons voir celui-ci. Téléphone. Ah oui, Roudoudou, tu as raison. Madame Matryoshka au point de départ. Téléphone. Voyons-vous. Téléphone. Trois syllabes, les enfants. Je suis sûre que vous avez compris et que vous arrivez à trouver. On remet Madame Matryoshka. C'est reparti pour un tour. Maintenant, pyjama. Py-ja-ma. Trois syllabes. Bravo. Roudoudou, le dernier, tu as trouvé ? Oui, tu as raison, Roudoudou. Mais nous allons montrer aux enfants. Allons-y. Le dernier mot, ce sera télécommande. Télé-co-mande. Quatre syllabes. Bien évidemment, aujourd'hui, nous vous avons proposé des mots jusqu'à quatre syllabes, mais ça peut aller au-delà avec six syllabes. Donc voilà, comment préparer ce matériel à la maison ? Avec du papier, comme nous on l'a fait. Et bien évidemment, vous pouvez aussi proposer ce jeu avec des prénoms, notamment les prénoms de la famille, les prénoms des copains. Ce jeu peut se faire avec différents objets que vous avez à la maison, des images, des photos. Voilà, nous avons appris aujourd'hui à segmenter les syllabes, ce qui est de la conscience phonologique et qui vous prépare les enfants à la lecture. A très bientôt en espérant que cette activité vous ait plu. On dit au revoir, Roudoudou. Au revoir et bisous, bisous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada